Salut les yoginis et les yogis! Merci beaucoup d'être là! Félicitations pour prendre du temps aujourd'hui! J'ai l'intention aujourd'hui de faire rayonner le guerrier, la force intérieure que vous avez aujourd'hui. Donc on s'en va vers, bien sûr, une séquence de yoga qui va mettre en vedette les trois différents guerriers. Le guerrier 1, le guerrier 2, le guerrier 3 et leurs variations. Ça va être une séance assez courte, mais assez puissante. J'espère que vous saurez bien en profiter. Pas de pression, on fait ce qu'on peut, on respire et on profite du moment présent. Commencer en position assise comme moi, ça peut être avec les fesses surélevées sur un petit bloc ou encore sur un coussin. Si c'est plus confortable pour vous, les tibias croisés ou un talon devant l'autre. Venez déposer les mains sur les cuisses. Les paumes des mains peuvent aussi être vers le ciel. les pouces index qui se touchent, colonne droite, mais toujours vous respectez sa colonne, sa courbe naturelle. Ok, on est parti. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, laissez couler les épaules vers le bas. Laissez-les se libérer de toute tension qui pourrait les habiter. visage relaxe. Bienvenue sur le tapis, bienvenue dans votre moment. C'est un choix que vous avez fait d'être ici maintenant. Et c'est le bon choix. Je vous invite tout au long de la séance à savourer chaque instant, chaque défi, chaque réussite, sans attachement. Je vous invite à garder le regard à l'intérieur, au-delà du mouvement. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de votre énergie? Déjà, observez la réaction du corps et du mental aux quelques respirations que vous prenez. Déjà, observez. Déjà, sentez. Déjà, vivez votre moment. Léger sourire aux lèvres, venez déposer les mains ensemble près de la poitrine et le menton descend légèrement. En introspection. En gratitude. Entre-ouvrez les yeux doucement et connectez-vous à votre environnement, à votre lumière. À partir d'ici, venez placer les mains à vos côtés. Les coudes sont fléchis, les paumes des mains sont vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez les bras vers l'extérieur, comme vous le pouvez, et jusqu'en haut. Paume des mains qui se touchent. Expire. Revenez vers la poitrine. Coudes près du corps. Inspirez. Ouvrez les paumes. Ouvrez les mains. Expirez. Jusqu'en haut. Inspire. Expire. Descend. On ouvre. Inspire. Collez les muscles dans le dos. Expirez. Une dernière inspiration. Bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, votre main droite touche le sol. Venez tirer tout le côté gauche du corps. Et poursuivez le cercle de la main gauche du sol et venez tirer de l'autre côté. Et on poursuit au rythme du souffle. Donc, on ouvre à l'inspiration. On ouvre à l'inspiration. On change. Ouvrez. Une dernière fois de la main gauche du corps. Une dernière fois de chaque côté. Une dernière fois de chaque côté. mains, mains, genoux, pieds, pieds, à la largeur de vos hanches. Deux fois, respiration du chat et de la vache. Colonne neutre pour commencer. Engagez vos abdominaux. Sur la prochaine inspiration, soulevez la poitrine. Regardez devant vous. Collez les homoplates dans le dos. Expirez et doucement faites bouger la colonne en dos du chat. Inspirez. Cambrez la colonne dos de la vache. Expirez, dos du chat. À partir d'ici, avec un dos rond, si ce n'est déjà fait, engagez vos orteils derrière. Donc, les orteils, plantes des pieds, pressez contre le sol, écartez les doigts. Et vers la transition, vers le premier chien tête baissée de la séance. Je vous invite à allonger la colonne. Bougez les jambes comme bon vous semble, comme ça vous fait du bien de le faire. Allongez la jambe droite derrière et ouvrez la hanche droite. Donc, le genou droit veut aller dire bonjour au plafond. Les deux mains sont toujours bien ancrées dans le sol. Les deux côtés du corps bien longs et les épaules parallèles au sol. Changement de côté. Pied droit au sol. Et le genou gauche veut aller dire bonjour au plafond. Une hanche par-dessus l'autre, mais toujours les épaules relaxent, loin des oreilles et parallèles au sol. Respirez calmement. De retour dans la posture du chien tête baissée, vers la planche. Je vais marcher le premier vinyasa. Inspirez. Expirez. Chaturanga, les coudes le long du corps. Vers le cobra ou le chien tête en haut. Devant, je démontre le chien tête en haut. Et on se retrouve dans le chien tête baissée. Faites marcher les pieds un à un vers l'avant du tapis. Il n'y a rien qui presse. On y va étape par étape. Pour la cloche, placez vos pieds plus larges que les hanches. Laissez tomber le haut du corps vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Surtout si vous êtes en début de journée. Ça fait du bien toujours de se garder un petit peu d'espace. La tête pesante, comme si elle avait un petit poids aux épaules. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Et bercez-vous vers la droite et vers la gauche. mains au sol, rapprochez les pieds à la largeur de vos hanches. Donc, l'espace d'environ deux points entre les pieds. Dos droits, inspirez. Expirez, pliez les genoux, ventre ou cuisse, mains au sol, tête l'autre. Inspirez, dos droits, jambes longues. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un camion qui vient de passer dans la rue et il y avait beaucoup de bruit. Si vous vous demandiez c'était quoi. Et on veut expirer. Jusqu'en haut. Les bras qui s'ouvrent à vos côtés. Montez jusqu'en montagne en extension. Et ramenez cette énergie vers le cœur, cette chaleur. Genoux droit vers vous. Contractez les abdominaux. Gardez la jambe qui est au sol bien droite, bien forte. Déployez vos orteils. Penchez un petit peu le haut du corps vers l'avant. Pliez le genou de la jambe d'appui. Atterrissage dans la fente vers guérir 2. Les bras au-dessus de la tête. Ouvrez le pied derrière et descendez. Fort dans les deux jambes, le regard vers l'avant. Détendez, laissez tomber vos épaules. Et le genou reste en ligne avec le centre du pied. Voici ce qu'on fait. On renverse le guérir une fois. Et à l'expiration, l'angle de côté. Côté droit du corps bien long. Inspire, renverse. Donc le bras poursuit son mouvement. Expire, angle de côté. Attention à l'équilibre. Et encore une fois de chaque côté. Le genou gauche de ma fléchie, on sent la chaleur. Angle de côté. Et à partir d'ici, les deux bras se soulèvent et la jambe gauche se soulève. Les deux mains viennent vers l'arrière pour finalement venir se déposer au sol à l'intérieur du pied gauche. Descendez les hanches doucement en gardant l'extérieur du pied droit au sol. Allez, sentez l'ouverture dans la hanche gauche. Attention, on ne veut pas que le genou gauche tombe vers le sol. Il est poussé vers l'extérieur par la force de votre corps. Et ne soyez pas affaissé. Gardez les épaules loin des oreilles. Une main de chaque côté du pied devant. Pivotez les orteils derrière vers la planche. Une inspiration. Jusqu'au sol expiré. Chaturanga. Dessus des pieds au sol. Cobra. Cobra. Redescendez. Engagez les orteils et les genoux au besoin. Revenez dans le chien-tête baissé. Lancez la jambe droite. Le genou veut aller saluer le plafond. Ouverture de la hanche. Et le pied droit en engageant les abdominaux, en bougeant en douceur entre les deux mains. Guerrière 45 degrés. Guerrier 1. Ramenez les bras vers le sol. Le bout des doigts frôle le sol. Les abdos engagés, les jambes fortes. Redressez le haut du corps. Pressez les deux pieds dans le sol. Comme si vous vouliez que votre pied droit devant soit tiré vers le centre. Et le pied derrière aussi. Alors, il y a cette contraction. Vous sentez le travail qui est dans la hanche gauche. qui veut doucement, dans la mesure de votre possible aujourd'hui, revenir face à l'avant. Et les bras sont forts. Pondez les mains face à face l'une à l'autre. Ouvrez les doigts. Faites rayonner votre énergie. Inspirez. Mains au cœur vers guerrier 3. Transfert de poids sur la jambe devant. Lancez la jambe derrière. Et voilà, on se retrouve avec les hanches fermées. Les orteils du pied gauche qui pointent vers le sol. Et ouvrez doucement vos ailes en contractant les muscles du dos. Le regard demeure au sol. Venez fermer les deux pieds à l'avant du tapis. Flexion avant. Pliez les genoux au besoin. Dos droit. Expirez. Expirez. Flexion avant. Laissez aller. Et remontez dans la montagne en extension. La poitrine, le cœur qui guide le mouvement jusqu'en haut. Faites le plein. Serrez les fessiers. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant. Soyez la version la plus longue, la plus grande, la plus forte de vous-même. Et revenez au centre. Une inspiration. Et par la bouche peut-être. Laissez aller. Magnifique, ça bouge bien. Soulevez le genou gauche. Écartez vos orteils. Sentez la jambe d'appui. La jambe droite qui est solide comme le rock. Pliez un tout petit peu le genou devant en lançant la jambe gauche derrière. Atterrissage dans la fente. Les bras qui se soulèvent. Et d'un mouvement lent et fluide transféré vers Guerrier 2. On garde la posture quelques instants. Le temps de trouver son bon alignement. La cuisse avant qui se rend presque ou parallèle au sol selon ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Relaxe les épaules. Regardez loin devant. Regardez le beau, le bon qui s'en vient. Renversez le guerrier une fois. Le bras droit poursuit son mouvement angle de côté. On connaît le mouvement maintenant. On peut y aller de façon un peu plus fluide. Fluide, fluide. On revient vers l'arrière. Inspire. Le genou devant demeure fléchi. Expire. Très peu de poids sur la cuisse devant. C'est juste pour dire. On revient. Renversez le guerrier. Le genou avant en ligne avec le pied et non vers l'intérieur. Expire. Rangles de côté. Et à partir d'ici, allongez la jambe devant. Les deux bras se soulèvent. Et poursuivre leur chemin vers l'arrière. Repliez le genou droit. Et venez déposer les mains au sol. Gardez de l'espace dans la poitrine. Le genou au-dessus de la cheville. Poussez vers l'arrière par la contraction de la fesse droite. Pour trois. Deux. Et un. Les mains de chaque côté du pied devant. Pivotez les orteils derrière. Planche. Inspirez. Fort dans les abdos. Coudes le long du corps. Expirez. Cobra. Revenez. Chien tête baissée. Lancez la jambe gauche en ouverture de la hanche. Le genou veut aller dire bonjour au plafond. Et le pied gauche qui se dépose avec douceur entre les mains. Guerrier. Un pied arrière. 45 degrés. Montez jusqu'en haut. Les bras au-dessus de la tête. On se souvient que nos jambes, hop là, vont venir se squeezer. Sentez ce qui se passe dans votre hanche droite alors que vous l'avancez. L'alignement qu'on donne toujours, c'est les hanches parallèles à l'avant. Mais voyez ce qui est possible pour vous aujourd'hui pour aller chercher sensation, mais sans non plus vous sentir coincé dans la posture. Essayez de garder de l'espace les épaules loin des oreilles. Une grande inspiration. Les doigts séparés, faites rayonner. Et ramenez toute cette énergie vers le cœur. Transfert de poids sur la jambe devant. Guerrier. Trois. Les orteils pointent le sol. Séparez les orteils. Hanches parallèles au sol. On pourrait vérifier avec les mains si elles sont au bon endroit. Si on est ouvert, on vient doucement se donner le défi de refermer. Bien, visualisez qu'il y a des petites racines qui prennent naissance dans la jambe gauche. Ouvrez vos ailes. Trois. Deux. Et un pied droit devant, fermez le corps. Dos droit sur l'inspiration. Expirez, laissez aller. Remontez jusqu'en haut. Et l'énergie au cœur. Quelques variantes et un peu plus de rythme. Mains au cœur, soulevez la jambe droite. Transfert vers Guerrier 2 en douceur. Une fois renversé le guerrier, vers l'angle de côté. Directement, deux bras au-dessus de la tête, allongez la jambe devant. Et venez faire le grand cercle avec les deux mains qui se déposent au sol. Vous pouvez rester ici. Ou encore, allez entrecroiser les dix doigts derrière votre dos. Fort dans les jambes, ouvrez les épaules, rapprochez l'épaule des mains ensemble. Vers Guerrier humble. Je vous laisse respirer. Vivre la pause. Pour trois. Deux. Et un, tirez les poings vers l'arrière et revenez déposer une main de chaque côté du pied devant. Planche. Inspire, se place. Expire, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra ou le chien tête en haut. On se redresse dans le chien à trois pattes ouverture de la hanche droite directe. Et le pied droit entre les deux mains. Guerrier 1, pied arrière 45 degrés, les bras forts. Vivez la pause. Peut-être que vous allez placer les pompes des mains ensemble, les pouces croisés. Et que vous ajoutez une petite ouverture du torse. Si tel est le cas, venez ouvrir les bras vers l'arrière avant de pousser les mains vers l'avant. Guerrier 3. Anche parallèle au sol, étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière pour 3. Deux, trouvez le calme à travers le souffle. Et un, genou gauche vers vos mains au cœur. Et on transitionne directement. Je viens ici juste pour que vous me voyez bien. Lancez la jambe gauche derrière. Atterrissage avec autant de contrôle que possible vers guerrier 2. Renverser une fois. Angle de côté une fois. Les deux bras se soulèvent, la jambe devant s'allonge. Poursuivez le mouvement. Les abdos sont engagés et les deux mains au sol à l'intérieur du pied droit. Sentez-vous à l'aise de rester ici ou encore entrecroisez-les du doigt derrière. Tirez les poings. Et descendez. Pour 3. Deux. Et un. Revenez. Deux mains à l'avant et le pied droit derrière. Planche. Vérifiez votre alignement. Contractez les abdominaux. Inspirez. Expirez. Coude le long du corps. Vers cobra au chien tête en haut. Chien à trois pattes. Ouvrez la hanche gauche. Le genou dit hello au plafond. Est-ce qu'on respire? Est-ce que le mental est ici maintenant? J'espère que oui. Le pied gauche entre les deux mains avec force. Puis arrière. 45 degrés. Les deux tralons traversés par une fine ligne. Les bras forts. Les jambes fortes. Montez dans la pause. Vivez la pause. Vérifiez la pause. Possibilité de flexion arrière. Paule des mains ensemble. Biceps derrière les oreilles. Ouvrez. Et poussez les mains vers l'avant. Lancez la jambe droite derrière. Ange fermée. Colonne neutre. Ventre rentré. Trois. Deux. Et un. Revenez. Genou droit vers vous. Et pieds droit au sol. Pour une inspiration. Et une expiration. En observant le rythme auquel le cœur bat dans la poitrine, mais aussi la force de chacun des battements. Si les yeux étaient fermés, ouvrez-les doucement. Et penchez le haut de votre corps vers l'avant à partir des hanches. Donc, rentrez le ventre. Flexion avant. Déposez les mains au sol. Déposez les mains au sol. Montez sur la pointe des orteils et venez ouvrir les genoux doucement. Rapprochez les genoux. Soulevez légèrement les fesses. Dernier petit défi ici aujourd'hui. Bras au-dessus de la tête. Vous ne le voyez pas ici, mais mes fesses ne touchent pas mes talons directement. Je suis forte dans les jambes. Ouvrez à droite en gardant les deux genoux vers l'avant. Revenez au centre et ouvrez à gauche. Revenez au centre et venez vous asseoir. Tant qu'à être dans les torsions, croisez les chevilles. Et on retrouve notre calme ici. Inspire, soulève. Expire à droite. On va rester ici deux respirations. Lorsqu'on inspire, on garde la colonne longue et à l'expiration, tordée. Une autre fois, inspire. Expirez. Et revenez. Jusqu'en haut. Et à gauche. Inspire, colonne longue et droite. Expirez, rentrez le ventre et allez là où le corps vous permet d'aller. Aujourd'hui. Pas hier, pas demain. Juste aujourd'hui, sans se comparer. Inspire. Expire. Je vous laisse vous déposer dans la posture finale du cadavre pour bien sentir l'effet de ces postures, de ces guerriers sur le corps. le corps détendu sur le sol. Chacun des muscles relâchés. Et peut-être que comme moi, vous sentez toujours la chaleur qui vous habite, la chaleur créée par les asanas que nous avons pratiqués aujourd'hui. Observez donc cette chaleur émanée de votre corps. visualisez peut-être une petite fumée, une petite vapeur qui s'élève de votre corps chaud et fort. Cette énergie qui remplit toute la pièce. Cette force qui vous habite et que vous avez le pouvoir de partager merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je suis très fière de vous. Avec gratitude et avec amour encore une fois. Merci. Namasté. J'ai le plus dopée. J'ai le plus dopée. la pluie. Je suis très fière